Qu'est-ce que vous avez commencé à l'éducation de la psychologie ? Qu'est-ce que vous avez commencé à l'éducation de la psychologie ? Cibler avec eux en osant accompagner et en sachant coordonner les efforts des différents milieux où ils cherchaient à s'intégrer permettait à ces sujets en détresse d'affronter les obstacles et de redonner un sens à leur existence. Alors en regroupant ce que nous avions pu expérimenter, en voyant travailler des éducateurs qui furent d'abord nos maîtres, et puis en prenant connaissance aussi de nouvelles expériences par des échanges internationaux, il nous a semblé important d'écrire un ouvrage qui décrit la naissance et le développement de cette profession étonnante qu'est l'éducation spécialisée. Bien sûr, il fallait faire un historique car cela ne peut s'opérer sans retrouver les racines. Il fallait montrer aussi ce qui se faisait en France et ailleurs et surtout mettre en évidence les outils à la fois spécifiques et toujours à remettre en cause sur lesquels l'éducateur s'appuie pour accompagner dans le quotidien des jeunes dont les difficultés peuvent aussi bien venir des conditions familiales et sociales que des aléas dans leur construction neurodéveloppementale, affective, cognitive ou morale. Nous l'avons fait en explorant ce que ces dernières décennies nous ont appris sur le développement de l'enfant, en ayant le souci d'avoir la vision la plus globale possible et surtout sans nous enliser dans des querelles d'école. Dans notre idée, il fallait montrer combien naissait une profession originale dans le champ du travail social, profession qui tentait d'aborder les versants de la psychopathologie et de la sociopathologie, mais de la vie quotidienne, soit en travaillant in situ avec les milieux d'accueil, les familles, les écoles, les lieux de loisirs, les communautés, le quartier, soit en créant des milieux substitutifs adaptés pour pallier momentanément aux difficultés rencontrées et pour réanimer les forces et les virtualités de sujets freinés dans leur maturation. Notre espoir est que cet effort aboutisse à saisir l'originalité, la complexité et la valeur d'entreprendre une démarche éducative qui se veut spécialisée, mais qui cherche aussi à se remettre en cause, à évoluer en fonction des situations, des découvertes et des expériences accumulées au fil des décennies. Alors ce livre présente donc ce que des éducateurs, porteurs d'une grande espérance, ont réalisé depuis des décennies, et surtout il veut être un tremplin pour que se développe une science de l'éducation spécialisée, tout en sachant s'adapter aux réalités sociales changeantes, aux âges, aux différents problèmes rencontrés, et aux capacités d'assimilation et d'organisation de chacun des jeunes accompagnés. Nous faisons le vœu que ce message soit compris et que l'éducateur spécialisé soit à la fois un praticien profondément engagé dans ses tâches et un spécialiste de l'accompagnement du quotidien, apportant ses propres connaissances avec son propre langage et en étroite collaboration avec les autres professionnels de l'aide à l'enfance, et ceci dans la perspective d'un travail social aux multiples facettes. Merci. 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 Merci.